Sarah Abitbol, bonjour. Sarah est dix fois championne de France de patinage artistique en couple pour ceux qui ne la connaissent pas encore ce qui serait étonnant. Cinq médailles de bronze au championnat d'europe, deux fois vice championne d'europe, sixième aux jeux olympiques, beaucoup beaucoup de choses. Sarah est originaire de Nantes. Alors on est on est un peu voisin parce que Sarah habite à Miami donc c'est pour ça que qu'on se rencontre aujourd'hui pour voir un petit peu prendre un petit peu la température. On est quasi voisin mais on est un petit peu confiné aussi comme 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 les français en France donc donc on fait l'interview à distance sur internet. Bon alors première question comment ça va chez toi ? On se tutoie, d'habitude on se tutoie donc ça va bien ça va bien on essaie de faire des plannings à la journée pour pas s'ennuyer donc j'ai beaucoup de travail en France par festime le matin pendant que ma fille fait son travail scolaire et puis ensuite on essaie de faire une petite heure de piscine, on fait de la zumba, des exercices zumba puisque je sais faire tout ça en tant que sportive donc ça me permet de faire une séance à ma fille avec mon mari aussi, on fait de la zumba des abdos et puis on essaie voilà de planifier notre journée pour pas s'ennuyer après on regarde un film par exemple et puis on fait une séance d'étirement voilà donc on se fait des journées complètes. Vous restez quand même tonique actif malgré le confinement, il n'est pas trop drastique à Miami le confinement de toute façon vous pouvez sortir quand même faire les courses courir un petit peu je crois et puis voilà quoi. Oui c'est ce qu'on fait on fait aussi des balades, des balades dans le quartier, des grandes balades résidentielles oui c'est le chien, on est vraiment en live, il y a quelqu'un qui passe et qui se promène et donc le chien s'élève. Dans les conditions habituelles des traditionnels live en temps de coronavirus puisqu'on commence à s'y habituer malheureusement mais bon sur ta ville il y a un couvre-feu en plus je crois donc tu peux pas... Pauvre-feu à 22h je sors quand même la petite chienne j'essaie de la sortir à 10h moins 10 quoi pour pas voilà dépasser les heures et puis c'est vrai qu'on a fait un week-end entre amis la semaine dernière parce qu'on a profité du dernier week-end avant le confinement parce qu'il vaut mieux pas trop bouger quand même et puis voilà on essaie effectivement d'adapter nos journées pour pas s'ennuyer mais si on arrive à faire des plannings comme j'ai toujours fait dans le patinage artistique avec des plannings avec l'heure de patins, l'heure d'étirements voilà on s'en sort, on peut faire du roller aussi dehors Tu peux tenir plusieurs mois comme ça Voilà je peux tenir plusieurs mois et puis ça permet de rester en famille aussi ce qu'on n'avait pas l'occasion de refaire ces derniers temps avec la tempête médiatique que j'ai eu en France donc ça permet de nous retrouver tous les trois là en famille et puis ça fait du bien aussi et réfléchir sur soi-même aussi On va aborder ça mais c'est comment la situation à Miami là ? C'est le bas de calme dans les rues Alors moi je suis à Forte d'Ordel, c'est à quelques kilomètres mais on peut pas voir s'il se passe Ah oui, il n'y a personne, c'est le désert, c'est le désert complet Alors il y a des joggeurs en fin de journée vers 5h il y a des gens avec les vélos jogging de la marche mais sinon c'est vraiment le désert quand on a l'impression que c'est la guerre, il n'y a personne Toi quand tu es revenue de France quand c'était la semaine dernière ? Je suis revenue mercredi dernier Donc tu as pu voir encore un peu les fêtes sur les bateaux, les plages pleines de monde ou c'est déjà fermé ? Non, je crois que ça fermait le jour où je suis arrivée je crois ça allait fermer parce que je n'ai pas eu l'occasion, je voulais aller à la plage le lendemain et justement ils avaient dit qu'ils fermaient les plages et qu'il y avait le couvre-feu à 22h donc j'ai juste eu l'occasion d'aller chez des amis le week-end mais j'ai pas vu les plages ça a été de la folie, c'est passé aux infos partout au niveau planétaire, les plages de Miami blindées de monde et puis les bateaux de croisière avec des dizaines de milliers de personnes qui se sont partagées ou pas le virus, c'est complètement fou Je crois que ça a commencé dans les bateaux de croisière d'après ce que j'avais entendu et j'avais des amis patineurs qui étaient sur un des bateaux donc ce qu'ils ont fait, ils ont débarqué tous les gens du bateau mais ils ont laissé les employés et comme les patineurs font partie des employés en fait ils sont restés une trentaine de jours au milieu de la mer sans personne avec juste les employés, les patineurs entre eux sans personne Au moins ça pouvait peut-être les protéger un petit peu Mais c'est impressionnant quand même tout ce qui se passe c'est vrai que c'est à l'échelle mondiale et quelque part ça fait peur il faut vraiment rester chez soi, il faut rester confiné, il faut vraiment écouter les mesures Donald Trump je pense qu'il faut qu'il sécurise encore plus parce qu'il a l'air de dire qu'il veut réouvrir le 12 avril mais c'est un petit peu prématuré j'ai l'impression donc il faut vraiment qu'on se protège, la santé avant tout Oui et donc pour toi c'est quand même, tu passes vraiment d'une période de ta vie enfin c'est une période de ta vie qui reste assez exceptionnelle parce qu'il y a eu un événement assez triste dans ta famille je crois en février juste après tu as eu un lancement tonitruant d'ailleurs est-ce que tu t'attendais à ce que ce soit aussi violent que ça les conséquences de ton livre parce que c'était complètement fou non j'ai sorti un si long silence effectivement de 30 janvier le livre un si long silence et je ne m'attendais pas à une telle ampleur et à une telle, c'est une bombe atomique quoi j'ai lancé, ça a fait un tsunami quoi jusqu'à effectivement ce que la fédération entre nous tant mieux tant mieux parce que ça a vraiment contribué à libérer la parole c'est assez exceptionnel et le fait, bravo d'avoir été la première à le faire enfin en tout cas dans le domaine du sport à ce niveau-là dans le domaine du sport c'était important de le faire c'est des années de culpabilité et de honte mais il fallait que je le fasse pour sauver les autres j'ai pas pu le faire avant parce qu'on a toujours honte de parler j'aurais aimé, j'aurais vraiment aimé pouvoir le faire avant parce que je reçois des messages extraordinaires de gens qui ne sont pas spécialement évidemment des sportifs mais auxquels ça leur est arrivé la même chose ils me disent merci Sarah parce que maintenant grâce à vous je me sens plus coupable j'ai réussi à parler à mon mari, à mes enfants et tout ça voilà toute cette libération de parole que j'ai eue et le fait d'aider les autres en fait c'est vraiment une victoire pour moi et finalement il aura fallu le coronavirus pour que les gens arrêtent de parler de ton livre et des conséquences qu'il y a eu derrière c'est vrai, ça a pris beaucoup d'ampleur ce qui est bien c'est que c'est vrai qu'on est tombé, il y a des périodes dans la vie, il y a des cycles et on est tombé dans une période où j'ai enfin été écoutée c'est vrai que si on était tombé juste au moment du coronavirus on n'aurait pas parlé du livre et on n'aurait pas parlé de cette libération de la parole donc quelque part c'était peut-être le destin et c'était le bon moment de le faire et vraiment toute cette ampleur mais surtout tous ces gens, tous ces messages de soutien je les remercie encore aujourd'hui tu t'es sorti d'une certaine solitude pour te retrouver assez entourée finalement et soutenue, c'est un peu le bilan que vous attirez c'est cet amour, ce soutien du public en premier j'ai eu le soutien évidemment de la ministre des sports Oksana Maraciniou qui a été extraordinaire et qui a pris vraiment les mesures les mesures des actes auxquels j'ai subis quoi et elle a été extraordinaire parce qu'elle a vraiment pris la mesure de tout ça et c'est elle aussi qui a fait déclencher la fédération etc elle a eu vraiment une confiance en moi et elle s'est dit ça y est c'est terminé il faut que ça s'arrête dans le sport et il faut que la libération de la parole se fasse donc il y a eu elle et puis après il y a eu effectivement toutes les télés qui se sont enchaînées les reportages voilà c'est quelque chose qui parle à tout le monde malheureusement parce que si on est parent on peut en parler à nos enfants qui sont jeunes pour les prévenir si on est grand-parent on peut en parler à nos enfants aussi quand on parle aux petits-enfants donc c'est universel en fait c'est vraiment universel prévenir c'est une chose mais est-ce que tu penses que avec tout ce qui s'est passé depuis je sais même plus quand on a démarré MeToo il y a quelques années il y a deux ans au moins est-ce que tu penses que justement ce genre de système piège pour des jeunes athlètes pour des jeunes actrices est-ce que tu penses que on va en sortir est-ce que est-ce qu'on va sortir du système on restera peut-être dans le fait divers il y aura toujours des crimes on ne peut pas faire autrement l'humanité il y a des criminels Malheureusement le risque zéro n'existe pas mais Je pense que la question importante c'est quand même de pouvoir sortir du système criminel de faire en sorte qu'il n'y ait plus une logique criminelle que des coachs agressent en toute impunité des athlètes que des producteurs de cinéma agressent des jeunes actrices est-ce que tu penses que ça on peut sortir du système ? Je pense qu'avec le mouvement MeToo et en France en Europe avec la prise de parole de plusieurs femmes moi mais plus il y en a eu d'autres il y a eu Andréa Bescon il y a eu Flavie Flaman aussi en France je pense que c'est en train de rentrer dans les mœurs c'est que la société commence à prendre conscience donc je pense qu'on va aider à ce que ce système diminue à ce qu'il s'arrête malheureusement le risque zéro comme je disais malheureusement n'existe pas mais je pense que des mesures vont être prises en France et c'est vrai qu'aux Etats-Unis ça serait bien aussi des mesures pour aller dans les clubs par exemple de patinage artistique, de gymnastique, de sport et aller parler avec une assistante sociale ou qu'un psychologue aille parler aux enfants pour détecter, peut-être détecter quelque chose de prématuré mais pour ne plus que ça arrive donc ça c'est des choses à mettre en place qui sont très importantes et qui je pense que je pense qu'il y a une vraie prise de conscience en tout cas en France ça je l'ai senti mais le but aussi c'est de faire passer ce message aux Etats-Unis en Amérique aussi parce qu'il y a eu des abus sexuels aux Etats-Unis j'ai eu une intervente Tu veux avoir une version en anglais de ton livre ? Ben on aimerait beaucoup avoir une version en américain effectivement on est en train de discuter avec certains éditeurs actuellement il n'y a rien de confirmé mais j'aimerais beaucoup s'il y a des gens qui nous entendent des éditeurs à bon entendeur en tout cas on précise quand même que le livre de Sarah un si long silence et on peut le charger sur internet pour 12,99$ sur iPad la version numérique puisque les librairies sont un petit peu fermées ici aussi donc voilà vous pouvez l'avoir la version sur l'iPad américain directement vous pouvez l'acheter en dollars il n'y a pas de problème là-dessus et sur les différentes plateformes j'imagine autrement mais directement sur iPad c'est possible c'est la fête chez toi il y a des gens qui passent c'est la fête c'est les enfants qui jouent c'est la fête c'est la fête c'est la fête on est en direct mais j'aimerais pas que le message il passe en américain parce que comme je dis c'est un message universel il y a eu des problèmes d'abus sexuels en patinage artistique aussi on a appris récemment à un entraîneur là qui a été inculpé je crois ou qui a été accusé en tout cas donc ça touche tous les pays du monde mais c'est vrai que si on peut le transférer en anglais le message sera mondial et ça c'est vraiment intéressant pour la nouvelle génération passer de l'enfer médiatique complet en France là c'était quoi il y a deux semaines encore et se retrouver enfermé à Miami ça doit quand même faire bizarre quoi ça fait bizarre parce que j'avais un planning c'est vrai que je courais d'une émission à l'autre je faisais de la radio il y avait la convention du CNOSF aussi sur les abus sexuels où je devais parler et voilà je l'ai faite je courais tous les jours j'avais 2-3 rendez-vous par jour plus des rendez-vous producteurs puisque normalement le livre va se transformer en téléfilm donc ça voilà c'est je vous le dis en exclusivité et donc j'ai pas arrêté et là c'est vrai qu'on se retrouve enfermé bon en famille heureusement parce que j'ai retrouvé mon mari et ma fille que j'avais pas vu depuis 2 mois mais ça fait bizarre de ne plus courir de plus dire là j'ai rendez-vous là j'ai cette émission là j'ai cette radio là ah bah non là on se retrouve à la maison avec des projets on fait un petit peu de festime en se disant tiens il faut que je fasse mon propre planning alors que le planning il était fait par les éditions Plon et j'avais un planning tous les jours de 4-5 rendez-vous par jour donc ça fait bizarre mais il faut se faire son propre planning je crois pour ne pas tomber dans la dépression mais un peu dans l'ennui quoi dans l'ennui et dehors je fais toujours la même chose tous les jours quoi ça permet de se reposer un peu en même temps et en même temps on se repose et je voulais te demander pour terminer ce sera quoi pour toi l'après coronavirus parce que j'imagine qu'on va avoir un après quand même et donc tu as cité justement un téléfilm qui est et après il y a des choses dans le patinage peut-être bah écoutez il y avait pas mal de projets après c'est vrai qu'avec ce problème de coronavirus il y a des choses qui sont maintenant en suspens qui devaient peut-être être signées en juin ou juillet donc on espère voilà on espère de belles choses après je ne peux pas trop m'avancer j'ai beaucoup de projets mais je ne préfère pas trop m'avancer et vous le dire pour ne pas me porter aussi la cheque on parlera mais peut-être des projets dans le patinage dans le spectacle voilà j'aimerais revenir en spectacle pour revoir mon public enfin sous la vraie Sarah qui renaît de ses cendres donc voilà il y a des belles choses en préparation qu'on espère signer mais c'est vrai qu'avec le coronavirus et tout ce qui se passe déjà c'est la santé avant tout et je dirais qu'après le corona je pense que ça permet aux gens aussi de réfléchir sur leur vie sur quelles sont les priorités sur ben voilà on est en famille on prend du temps ce qu'on ne faisait peut-être pas avant parce qu'on avait des plannings professionnels qui ne nous permettaient pas et que ben l'important c'est quand même la famille et la santé donc je pense que l'après-corona ça sera une prise de conscience des gens peut-être sur leur vie ok bon ben écoute merci et puis on est content d'avoir des nouvelles déjà de savoir que tout va bien tout va bien on en parlera des projets ultérieurement je rappelle le livre de Sarah Bitboy vous pouvez l'avoir en numérique dorénavant sur les ipads c'est à 12,99 dollars en chargement ça permet aussi de connaître le système qui a été mis en place et de pouvoir en prendre conscience parce que vraiment c'est effroyable ce qu'on a appris dans la conséquence la chaîne de libération de la parole qu'il y a eu après la publication de ton livre donc bravo pour ça j'espère que tout va bien se passer pour toi de toute façon on reste en contact et puis si on s'ennuie on fera une vidéo ok à très bientôt Sarah avec plaisir un gros bisous bisous, ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz